Je suis Laure Guérouacolas, j'ai 46 ans et je suis pharmacien. Mais c'est en tant que patiente que je me présente aujourd'hui. En 2009, on m'a découvert un cancer du sein. La chose qui a été la plus difficile, ça a été le sentiment d'isolement à ce moment-là et les nombreuses questions que j'avais à gérer. Est-ce que je vais m'en sortir ? Comment je vais en parler à mes enfants ? Tout ça. C'est très différent d'avoir un cancer du sein dans un village, un petit bourg ou une grande ville. Mais ce qu'on a tout en commun, c'est ce besoin d'échange et cet isolement qui nous angoisse. Mon intuition, c'était qu'il manquait quelque chose pour faciliter le quotidien des patientes. Et depuis trois ans, nous travaillons sur ce projet. En 2014, avec Mathieu Groffy, un ami pharmacien et professionnel de la communication santé, quelques patientes en rémission ou en cours de traitement et un conjoint qui nous a rejoints. Nous avons travaillé pour créer le concept de notre réseau social. Les utilisateurs peuvent échanger, se soutenir, trouver et échanger des adresses utiles, s'informer et enrichir leurs connaissances grâce à des contenus fiables. Un merci tout particulier à Mathieu, Sophie, Yolande, Olivier, Françoise, Catherine, Karine, Josiane, Anne et Sonia. Il y a trois ans, je me souviens d'avoir rêvé qu'un jour, nous décrochions le prix Ruban Rose. Alors aujourd'hui, c'est une immense joie pour toute notre équipe. Et ce prix récompense notre idée et notre travail, mais surtout, il met en avant cette communauté de femmes, de patientes, qui participent au soutien et à l'accompagnement des unes et des autres par leur bienveillance, leur savoir expérientiel et leur compréhension mutuelle. Le prix Ruban Rose qualité de vie, c'est une magnifique reconnaissance. Musique Sous-titrage FR ?